Bonjour à tous, je vais vous faire un maquillage avec la chocolat bonbon, en espérant que j'arrive à régler l'éclairage. Je suis dans la cuisine, donc la luminosité ne sera peut-être pas top top. Donc on va faire un maquillage avec la chocolat bonbon. Et en même temps, je vais tester la palette que j'ai acheté ce week-end, enfin bref, la Kiep Unblush Palette à 1,99 de chez Action. Donc dedans, vous avez les poudres, vous avez la poudre au-dessous de l'œil. Vous avez la poudre compacte et puis les blushs. Et j'ai pris la palette d'highlighter qui, moi, la mienne, par contre, elle ne fait pas très bien, celle-ci, la rose. Mais bon, on n'en trouve plus actuellement chez Action. Je suis bien contente d'avoir trouvé la rose en vacances, j'avais la bleue avant. Donc j'ai déjà fait, comment dire, j'ai déjà appliqué ma bébé crème jusque-là en cou. Et je vais appliquer l'instant anti-âge effaceurs yeux. C'est la teinte la plus claire. Là, 300, il me semble. Donc je vais appliquer ça sur les cernes. Donc j'espère que la luminosité salira. Parce que là, si je mets là comme ça, ouais, peut-être comme ça. Comme vous savez, je filme toujours avec mon téléphone. Voilà. Donc c'est parti. J'aurais pu prendre le miroir de la chocolat de bonbon. Je vais pas me laisser. Alors, hop. J'espère que vous verrez bien. Alors, pour faire sortir la matière, il faut tourner le truc comme ça. D'ailleurs, hier soir, j'ai appliqué des patchs de chez Sephora en sous forme de masque. C'était assez agréable. Petit blabla en même temps. Évidemment, j'ai oublié mon pinceau pour étaler la matière. Je crois que je vais le faire avec celui-ci. Donc voilà. Je vais le faire avec celui-ci. De toute façon, ils vont partir au lavage après. Les pinceaux. Donc, moi, je mets une bébé crème actuellement. Mais comme toutes les bébés crèmes, elle a tendance à me faire retracer la peau dans la journée. Donc, heureusement, j'ai les feuilles matifiantes, moi. Enfin, moi, je finis celle de chez ELF. J'ai pratiquement fini. Et après, je teste celle de chez Action. Alors, j'ai comparé les feuilles matifiantes de ELF et de chez Action. Elles sont beaucoup plus petites que celles de chez Action. Voilà. C'était juste pour info. Donc, je vais utiliser pour le dessous de l'œil, cette couleur-ci. Qui se nomme la Banana Yellow, tout simplement. Je crois que je vais le prendre carrément avec les doigts. On va voir ce que ça donne. Parce que j'ai pas pris l'autre pinceau pour appliquer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer avec celui-ci. Pas mal. Bon là, ce qui est dommage, c'est que la luminosité... Je vais essayer d'éclairer ma cuisine. On va voir si ça fait une meilleure luminosité. C'est pas top, hein, désolé. Elle est assez fine. Alors, ensuite, je vais prendre la poudre basique à côté. Celle-ci, là, la première. Donc, apparemment, oui, elle prend bien la matière. Donc, moi, depuis que j'ai acheté ces pinceaux-là de chez Action, je les adore. J'avais testé celui de la marque Winnie sur le site d'Eva Beauty Access. Je ne sais pas si elle le fait toujours, d'ailleurs. Je ne l'ai pas revue sur le site. Ici, je pense que oui, mais... J'adore ces pinceaux-là. Franchement, je ne pourrais plus m'en passer. Par contre, la BB Crème, moi, j'applique au doigt. Alors, j'ai un Beauty Blender, j'avais acheté sur le site d'Eva Beauty Access, justement. Je ne l'utilise presque jamais. Moi, je trouve que c'est plus simple d'utiliser avec les doigts, parce que tout de suite après, il faut vite le nettoyer. Donc, moi, j'adore. J'adore ces pinceaux-là de chez Action. C'est pareil, je n'en trouve plus du tout. Ils étaient à 4,44 euros. Donc, ça a l'air de bien matifier, au passage, cette poudre-là. Elle a l'air de bien matifier le teint. Bon, avec la BB Crème, évidemment, en beau bris de la journée. Elle est un peu poudreuse, mais comme tous les fards, même les fards tous faits sont poudreux aussi. Alors, moi, petite astuce, j'ai horreur d'avoir mes palettes sales. Donc, je prends toujours un Swiffer propre et je nettoie toujours le contour de mes palettes. Une fois que j'ai terminé mon make-up, bon là, je n'ai pas terminé le make-up, mais voilà. Alors, ensuite, je vais mettre la base anti-cerne, celle que je suis en train de finir de chez Urban Decay. Ça fait un moment que j'ai celle-ci. Franchement, elle est top. Je vais carrément prendre la palette de la chocolate bonbon. Voilà, vous voyez cette palette-ci, je pense que tout le monde la connaît. Je crois qu'elle est en édition permanente, si je ne dis pas de bêtises. Elle est comme la... comment ça s'appelle ? La Sweet Peach, je crois qu'elle est en édition permanente, cette palette. Si je ne dis pas de bêtises, je ne sais pas. Je crois que je l'avais déjà revue chez Sephora, mais enfin, je n'y vais pas seulement chez Sephora. D'ailleurs, petit aparté, on va faire... je crois que ça va être... Je vais l'intituler la vidéo Cheek Chat Make-up. Apparemment, c'est quand vous vous maquillez, vous parlez... J'ai vu des vidéos sur des youtubeuses. Quand vous parlez de choses et d'autres, et puis que vous parlez de choses que vous avez envie de parler. Marquez-moi ce que vous avez envie d'avoir en wishlist de Noël. Comme wishlist de Noël. Moi, franchement, je n'ai pas trop d'idées. J'ai envie d'avoir des petites choses. Plusieurs petites choses, comme des pop. J'aimerais bien avoir des pop. Vous savez, les petites figurines, on sait que tout le monde connaît. Je n'en ai pas du tout. Donc, j'ai appliqué la base. Je vais peut-être faire mon blush avant, faire les yeux carrément. Bon, je le ferai après. Et je pensais avoir plein de petites choses plutôt que... Les palettes, franchement, quand je vois tout ce que j'ai, franchement, je ne sais pas du coup. Là, par contre, on voit bien les couleurs. Je ne sais pas encore trop ce que je vais utiliser. Je pense utiliser ces deux couleurs-ci. Mais avant, je vais unifier la paupière avec la divinity qui est un beige un peu comme ceci. Oui, donc, comme je vous disais, les palettes, c'est vrai que ça devient super cher. J'en ai plein. Donc, je ne sais pas pour Noël. Peut-être plein de petites choses. J'ai envie d'avoir des livres aussi. Un téléphone, mais bon, là, ça va être un petit peu cher quand même. Un nouveau téléphone. Bon, celui-là, il a... Bon, on l'a changé entre deux. D'ailleurs, j'en ai perdu tous mes livres au téléphone. J'ai un HTC 825 Désir. Les téléphones, c'est vraiment très cher. C'est la seule chose que vraiment j'utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps, le téléphone. Le maquillage, c'est vrai que j'en ai beaucoup. Je pense à un téléphone, mais c'est quand même relativement cher. Et donc, oui, je vais utiliser le coton candy. Donc là, j'ai utilisé le café au lait. Voilà, celui-ci, là. Et là, je vais utiliser le coton candy. Je vais peut-être faire mon creux de paupière avant. Donc, je vais utiliser le black curante. C'est un violet bourré de paillettes. Là, avec la lumière artificielle, on voit bien les... On voit bien les couleurs, là. Voyez, comme vous pouvez constater, je n'ai pas beaucoup utilisé cette palette. Pour ça, ça ne sert à rien d'acheter, d'acheter, d'acheter des palettes et de ne pas les utiliser. Vous voyez, plutôt bien pigmentée, bon, toujours poudreuse, comme toutes les palettes. Bon, la luminosité, ça va. Heureusement, j'ai mon éclairage. Sinon, dans la cuisine, ce n'est pas top. Mais là, par contre, on voit bien les couleurs. Ça fait bien ressortir les couleurs. Je suis super contente, là. On ne verra peut-être pas bien sur mon visage, mais... Donc, là, je suis en vacances, là, du lundi au vendredi. Enfin, cette semaine, je veux dire. Et pareil, j'essuie toujours mes pinceaux sur un swiffer, comme je vous le dis, propre. Mais de toute façon, mes pinceaux, comme je vous le disais, vont aller au lavage ensuite. Alors, j'ai envie de faire un ras de cils. Je vais déjà appliquer le ras de cils. Je vais appliquer le bordeaux, qui est à côté du café au lait. Celui-ci. Voilà. Un ras de cils inférieur et supérieur. Ce moelle, un liner, c'est plutôt catastrophique avec moi. Je préfère faire comme ça. J'en applique de temps en temps, mais alors, je suis obligée de me les reprendre. Donc, le plus simple pour moi, c'est d'utiliser des pinceaux comme ceci. Voyez. Une palette, et puis voilà. Alors, désolé pour le bruit. Mon fils est en train de parler avec son père. Alors, j'ai toujours un œil que je commence à plus en mettre que d'autre. Bon, là, ça a l'air d'être pareil. De toute façon, après, je vais flouter tout ça. Ensuite, je vais prendre... Je vais reprendre mon café au lait. D'ailleurs, ça me donne envie de faire un café ailleurs. Voilà, c'est ce marron pailleté. Moi, j'adore les paillettes. Voilà, je vais le reprendre. Et je vais le remettre ici. Et en même temps, je vais flouter un petit peu légèrement. Je vais reprendre un peu de matière. J'en mets un petit peu en haut, sur toute la paupière. Voilà, j'ai sué mon pinceau. En même temps, je reprends un tout petit peu du bordeaux pour refaire un petit peu légèrement mon creux de paupière. Et il est un peu dans le coin. Il va falloir que j'estompe. Voilà, comme ceci. Je vous ferai voir la lumière du jour après. J'estompe, j'estompe. J'aime bien ce pinceau-là. C'est de la Naked 2. Il est vraiment top. Franchement, les pinceaux de Naked sont vraiment géniaux. Même les Naked sont bien. Moi, j'ai la 2. Et j'ai la vis 2. Je crois que c'est tout ce que j'ai en Naked. Ah oui, puis la nude. Vous savez, la toute petite que j'avais achetée avant les vacances. La Naked New 2.2, je crois que c'est ça. La basique, il y a toute petite basique où il y a 5-6 femmes dedans. Mais les Naked sont vraiment bien. Peut-être même mieux que les Two Fests. Ils sont moins contre eux. Donc, voilà. Ensuite, je vais prendre le Satin Sheet. Pour mettre sous l'arcade sourcilière. Oui, c'est ça. Sous l'arcade sourcilière. Pour illuminer l'arcade sourcilière. Ça peut même faire un highlighter. Il est très, 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 très bon. Et je vais en appliquer juste au centre de l'œil pour faire un point de lumière. Alors, vraiment, une toute petite touche. Vraiment, cette couleur, elle est sublime. Regardez. Elle est sublime. Voyez bien là. Voyez. Vraiment, on prend un petit peu. Évidemment, il faut avoir les mains propres. Le mieux, ce serait de mettre... J'ai un produit comme ceci de chez Kiko. Pour les pigments, vous savez. Peut-être qu'en mettant un peu sur le doigt, ça ferait plus ressortir la couleur. Donc, c'est vrai qu'elle est géniale, cette palette. Vraiment, j'utilise plus. Voyez. Donc, je crois qu'elle est en édition permanente, celle-ci. Je ne sais plus. Mais en réfléchissant bien, si la semi-suit, elle est en édition permanente, ce serait vraiment la seule palette qui ne serait pas en édition permanente. Après, je ne sais pas. Je pense qu'elle y est chez Sephora. Donc, ensuite, avant, je vais appliquer mon Better Than Sex de Too Faced que je vous avais présenté dans mes favoris. Je regarde que ça filme bien. Donc, c'est le violet. C'était avec la palette Niki tutorial. J'adore ce mascara. Je continue quand j'y pense à appliquer mon huile de ricin dans un mascara que vous avez fait voir pour fortifier les cils. Mais moi, à la base, ils sont quand même bien longs, mes cils quand même. J'adore cette couleur. Ça ne fait pas trop violet. Vous voyez, c'est un violet presque bleu. Ce n'est pas un violet électrique. Ah oui, apparemment, autre chose. Il paraît qu'ils vont interdire les cotons-tiges. Alors, pourquoi ? Peut-être parce qu'il y a eu des accidents avec des cotons-tiges. Pour les bébés, pour les enfants, il y a des cotons-tiges, vous savez, avec les sécurités. Donc, voilà ce que ça donne, vous voyez. Moi, je l'ai en mini. Voilà pour le make-up. Dites-moi si vous savez si la chocolatette bonbon est en édition permanente. Je pense que oui, je vous la remontre. Tout le monde la connaît, de toute façon. il était sorti début de l'année dernière. Voilà. Donc, je suis en train de penser que je vais peut-être faire un petit contouring en même temps. Avant, je vais juste voir si je n'ai pas des chutes sur les yeux. J'espère que la vidéo ne sera pas trop longue. j'ai pas fait mes sourcils. J'utilise toujours le même de chez Yves Rocher, le crayon que j'ai taillé d'ailleurs. Moi, j'aime que ça soit naturel. Pendant longtemps, longtemps, je ne maquillais pas mes sourcils. C'est vrai qu'avec les lunettes, tout ça, moi, ils sont assez fins. Enfin, j'aime bien qu'ils soient comme ça. Et on ne les voyait presque pas. Donc, en mettant une petite touche de crayon, on les voit un peu plus. Donc, je vais faire le contouring barré de cette palette, comme toujours. Je crois que je vais quand même utiliser la deuxième couleur. J'ai peur que l'autre soit trop foncée. On va tenter l'autre. Je vais reprendre la brosse comme ceci en la passant un peu, en la frottant sur le Swiffer. Hop. On va voir ce que ça donne. Je ne suis pas une âge du contouring. J'essaye de faire les cheveux. Ouh là! Ouh là! Ouh là! Non, c'est la première fois que je la teste la palette, mais vous voyez? Elle est pigmentée de mouffe. Bon. Apparemment, j'ai pu bien estomper. Je vais en mettre un peu là. Un peu là. Du coup, je ne remets pas de matière. Il n'y en a pas assez maintenant. Il faut vraiment y aller tout doucement. parce que là, j'avais carrément une grosse trace marrant. C'est bon. Voilà. Ensuite, je vais tester, ben, toujours avec le pinceau de chez Nez Jolie. Je vous mettrai mon code, c'est ULAT, U-L-A-T en grande majuscule 10, pour avoir moins 10% sur, sur diverses choses, sur les produits de chez Nez Jolie hors solde. Donc, je vais tester ce blush-ci, c'est le Coral. Donc, j'adore ces pinceaux-là, ils ne perdent pas leurs poils. Je vous avais fait un crash test au mois de juin, je crois, avec ces pinceaux-là. Il y en avait un qui était décollé direct et je n'avais pas pu le recoller. Mais alors, les autres, impeccable. J'ai beau les laver, ils ne perdent pas leurs poils. Ils sont magnifiques en plus. Bon, ils sont petits, ils font à peu près la taille de ma main, mais ils sont super. Ils m'ont accompagnée en vacances d'ailleurs. Donc, je vais utiliser ce blush aussi. Par contre, je vais faire attention parce que, comme le bronzer était bien pigmenté, je ne me sens pas un coup quand même. En plus, j'aime bien la forme. Voilà, comme ceci. Donc, la palette, le premier test de la palette, c'est Chap & Blush Palette de chez Action. Elle est pas mal. Très bonne pigmentation pour le bronzer. Je vous ferai voir à la lumière du jour. Normalement, c'est bon. J'essaie bien tout mélanger. Voilà. Ensuite, je vais utiliser l'highlighter. Moi, j'utilise carrément le doigt ou avec un petit pinceau éventail, mais je l'ai pas pris. Je suis en train de penser, je l'ai pas pris. J'adore cette couleur-ci. Je l'ai testée pour la première fois hier. Au moins, j'en mets un tout petit peu. Voilà ce que ça donne. Celle-là aussi à côté sublime. On est juste en petite touche. Marque de Cupidon aussi. Par contre, j'en mets pas sur le nez et sur le menton parce que vu que j'ai déjà cette zone-ci qui graisse, je vois pas trop l'intérêt pour moi d'en mettre ici. Bon, après, chacun fait comme il veut. Et ensuite, je vais tester le Kaylee Metal Matte Lipstick. Lèvres mattes métallisées. Je crois que j'ai jamais porté encore. Et comme ceci. Alors, c'est pas trop une couleur de saison. C'est un orange. Alors, j'ai mis un baume à lèvres en dessous. Là, c'est vraiment flash par contre. Je vais prendre le côté propre du pinceau, du coton-tige, avant que ça s'essaye de trop. Voilà ce que ça donne. C'est vraiment flash. C'est plus vraiment de saison, mais bon. Bon, je vous remontre. C'est le Kaylee Metal Matte Lipstick. Rouge à lèvres matte métallisée. En métallisée, je ne vois pas trop. Et l'embout est comme ceci. Voilà. Voyez. Il a une bonne odeur de vanille, je trouve. Il est top. Donc, voilà pour une sorte de chit-chat de make-up. Je vais vous montrer à la lumière. Je vous emmène avec moi. Parce que là, ça a l'air vraiment... Vous voyez ? J'ai quand même pu bien estomper le bronzer. Heureusement, parce que ça m'aurait fait une grosse trace marron. Vous voyez ? Le make-up des yeux. Le rouge à lèvres est quand même bien flash. Mais on ne voit pas trop la démarcation du coup. Au passage, je porte un petit coulet que j'avais acheté en vacances de Normandie. Ça s'appelle... Comment ça s'appelle déjà ? C'est un petit panda. C'est un... Bah, c'est un sautoir. Voilà. Je cherchais le nom. Voilà. Vous voyez ? J'ai fait quelque chose, encore une fois, de simple. Voilà. Une sorte de chit-chat de make-up. J'ai l'impression que j'ai mis plus d'highlighter d'un côté que l'autre. Non ? C'est une impression, peut-être ? Eh bien, écoutez. Voilà. C'en est tout de cette petite vidéo. Alors, désolée pour la luminosité. Mais, vous voyez, j'ai fait... J'aime bien mettre un ras de cils avec un... Tout simplement avec une palette. C'est pareil. Voilà. Bah, écoutez. J'espère que ce petit chit-chat de make-up vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. A bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.